Salut les loulous, moi c'est Belle et moi c'est Ben, et bienvenue sur notre chaine, les amonturiers, toujours en Thaïlande, à Kokoud, nous sommes le 24 mars 7h56, 28 degrés, et on se retrouve pour notre vlog numéro 19, c'est bien ça, c'est bien ça, regardez en fait c'est des marches comme ça, c'est dangereux dans les vidéos comme ça, et donc là nous sommes à la guest house, Ailei House, où nous avons dormi dans une tente, n'hésitez pas à aller voir notre tente Aour, dans la dernière vidéo, et pour voir notre futur logement, n'hésitez pas également à vous abonner, et à rester bien connecté, comment s'est passé cette nuit dans cette tente d'elle ? Différent, différent, il y a du sable, il y a du sable dans le lit de ouf, c'était la guerre, c'est peeling intégral, c'était une nuit mais tellement différente, on dit différent parce qu'on ne sait pas trop comment utiliser le mot, Il y a une petite souris, elle a essayé de nous voler notre huile de coco, alors en fait la nuit, vraiment je n'ai pas beaucoup dormi, ça a bougé on a entendu, en fait maman elle arrive dans la chambre, elle est tue, là genre à 11h, Et elle nous montre un fil, et en fait elle s'est fait bouffer ses écouteurs par un rat, ou une souris qui est venue grignoter son fil quoi, mais coupée quoi ! Et après automatiquement je me suis dit, j'y ai pensé, je fais à mon avis, donc c'est sûr ça va bouger la nuit, elle fait le tour, elle fait le tour ! Et j'entends machin, des allers-retours, des trucs bizarres, je mets la lumière, et en fait, nous avons embarqué l'huile de coco ! Voilà, elle a souri, elle était en train de faire un massage, tranquille ! Oh, l'huile de coco ça se fait plaisir ! Donc on a essayé de rien laisser traîner, parce que ça bouffe les fils, et après je pensais aux affaires, après au machin, au truc, et bah pas de climatisation, juste ventilateur... Mais c'est beau là par contre ! Ah ouais, c'est magnifique ! Bon bref, c'était une expérience, pour lui c'est bien, mais... Une semaine, je ne suis pas sûr ! Une semaine, je ne pense pas que je tienne... Moi, tu t'habitues, je pense ! Oui, oui, c'est vrai ! C'est trop beau là ce matin ! J'ai mis la commande dans notre précédente vidéo, et maintenant on va voir ce que ça donne ! Et le petit-déj'est arrivé ! Alors, franchement, ça n'a pas trop envie ! Des petits oeufs bénédicts, avec bacon... C'était compris dans le prix de la chambre, donc on a payé notre chambre 33 euros, je dis en euros, excuse-moi ! C'est pas grave, j'aurais pas besoin de mettre le petit prix ! Et donc voilà, il y avait... Le petit-déj ! Vous pouvez choisir un side-ditch... Un... 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 Un plat ! Un plat ! On est le matin encore, est-ce qu'ils aient moi ? Ouais, pas réveiller encore comme il faut ! Donc on a tous pris la même chose ! On a les boissons aussi, il y a ce qui est café, chocolat, avec de l'eau chaude... Voilà, ça reste assez basique, on va dire ! Sommaire, pour le reste, mais l'assiette est vraiment très belle ! Tu goûtes maintenant un petit coup ? Non, j'ai vraiment très envie hein ! J'ai goûté une petite patate ! Les patates aussi... Les oeufs bénédicts... Attends, j'ai pas fait ma photo avant... C'est un peu croquant ! C'est un peu croquant ! C'est un... C'est un peu croquant ! Ouais ! L'oeuf est bien coulant à l'intérieur ! Franchement, euh... Ça donne envie ! Un petit décolle et plus de sauce, ça va d'être plutôt très bon hein ! Hum ! Hier soir, on a mangé dans le restaurant là, de l'hôtel... La sauce un peu citronée... Très bon ! Très très bien ! Ouais ! Parfait ! Très bon ça hein ! Bon, allez bon app, on se retrouve après ! Pas trois, les trois, ça va Ben ? Non, ça va, regardez, on a de la place ! Moustiquaire ! Large ! D'ailleurs, la moustiquaire elle est horrible parce qu'on peut pas la mettre ! Ouais, c'est trop petit pour le lit, enfin... C'est horrible ! Seule, je pense que tu la laisses pendre et tu te mets au milieu, ça va ! Ouais, mais à deux, en fait, tu dors... Tu prends les pieds dedans... Et du coup, c'est le galère... Du coup, on l'a enlevé ! C'était une expérience ! Y'a pas une moustique ? Non, non, par contre, ça va, mais mon moustique n'est pas embêté ! Non, non, ça, tranquille ! Et euh... Moi j'ai été faire un peu de snorkeling, mais elle a fait la crêpe ! Moi j'ai fait de la truc... Attends, du hamac dans l'eau ! Ouais ! Mais le hamac, quand il est dans l'eau et quand il y a des vagues, bah en fait, tu te prends des vagues dans la gueule tout le temps ! Faut que l'eau soit un peu plus basse ! Et des fois, je ferme les yeux et il est là... Je me faisais surprendre ! Et sinon le snorkeling, bah d'ailleurs on va vous mettre les images là de snorkeling ! Franchement, c'est plutôt poissonneux, plutôt sympa ! Moi j'ai bien aimé ! Alors il n'y a pas non plus des coraux de ouf ! Mais c'est très correct et accessible depuis le bord presque à pire ! Et comparé en fait à hier, n'empêche, la plage a rien à voir ! Quand on est arrivé, c'était agité, c'était gris ! Ah bah oui ! Et là, quand c'est grand soleil ! C'est plus la même ! Mais là, carte postale quoi ! Ah ouais, clairement, j'adore moi ! On ne dit pas que ce n'est pas beau, qu'on kiffe moche ! Mais non ! Mais ça ne rend pas pareil ! Mais ça ne rend pas justice ! Mais la différence, ça se trouve que l'autre plage, et l'autre hôtel qu'on avait fait avant, là, au Coco Club, avec du soleil, à mon avis, il doit être... Beaucoup mieux ! Incroyable ! Mais voilà ! Donc le snorkeling vaut le coup par ici ! Il n'y a pas de tortue, il n'y a pas de dauphin ! Et la baignade, c'est hyper simple, parce que je trouve que les plages ici, vous rentrez, c'est très accessible ! Progressif ! Vous avez pied pendant 150 km ! Non, mètres ! Tu vois ce que ça fait 150 km ? Je n'ai pas calculé ! Ouais ! Et c'est du sable ! Il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien ! Ouais, ouais, ouais ! Franchement, c'est super cool ! Trop bien ! L'évitation du sable ! Bon, bon, on finit la petite matinée ici ! Notre prochain logement a dit qu'ils ont envoyé un piquet pour entre 11h30 et midi, donc on va se tenir prêts pour cette heure-là ! On se rende d'un petit niveau ! On passe... On va avoir genre des toilettes et tout, quoi ! Et une douche ! Et une douche ! Bon, bah, on vous reprend sur la route ! Bah oui ! Et voilà ! C'est parti pour notre nouveau logement ! De nouveau un taxi différent ! Ouais ! Ça va les parents ? Coucou ! On vous a pas vu encore aujourd'hui ! Bonjour ! Vous faites coucou là où ça secoue ! Ça secoue un peu ! Bon, bah allez ! Changement de logement encore aujourd'hui ! Ouais ! C'est un très bon lieu ! Ouais, le lieu est magnifique ! Ouais ! Ah, bah c'était quelque chose ! Un petit quart d'ordre de route ! Et on est bien arrivés au... Suan... Suan... Maprao... Maprao... Donc, toujours à Cocout ! Là, par contre, on n'est pas en bord de mer ! Non ! C'est le seul où on n'est pas à accès-plage ! Je pense qu'on verra pour un petit scooter, sûrement, pour pouvoir se déplacer ! Après, l'accès-plage n'est pas non plus trop loin ! Pas super loin ! Je crois que la première, elle est genre à 15 minutes à pied, quoi ! Ouais ! Mais il y a des petits restaurants un peu tendance qui sont juste à côté ! Ouais ! Le coin est très nature ! Donc là, on va y rester également une nuit ! On vous dit les prix et tout à la fin du retour ! Ah bah oui, bien sûr ! Mais on va vous montrer tout ça ! Là, on peut faire une petite coconote ! Ouais ! Un petit... Une petite autre coco ! Quel accueil ! Mais ouais, truc de fou ! Alors déjà, le taxi, c'était compris dans le truc ! Il vient nous chercher ! On arrive vraiment très gentil ! Il nous explique directement les choses à faire à côté ! Il nous offre une noix de coco fraîche ! Et on a directement le scooter, hyper rapidement ! Regardez, l'environnement un petit peu ! Et il nous a ramené le scooter directement ! Les parents de Mel, ils sont là ! Au numéro 3 ! Voilà ! Et vous avez des petits bains galop ! Alors, c'est assez calme ! C'est cool ! Un petit hamac sur la terrasse ! Alors, on est là ! Regardez ! Petit banc, petit hamac ! Nous, on est le premier ! On est juste à côté du restaurant ! Un truc pour sécher ! Un truc pour sécher ! Vas-y, on te suit, ma belle ! Oh, ça va aller vite ! Mais moins vite que hier ! Bon ! Une grande chambre avec une grande fenêtre ! Très, très grande fenêtre ! Oh, il est tout mou ! Il ferait un peu mou ! Ça, tu vas kiffer ! Ah ouais ! C'est très longtemps qu'on n'a pas eu un limou ! Parce que ici, les lits, tu dors sur une... Voilà ! Il y a une deuxième fenêtre ici, très grande aussi ! Il y a la clim ! Il y a la clim ! Il y a la clim ! Ici, hop là, lumière ! On a une petite télé avec Bouillois ! Comme d'habitude ! Donc, il y a des petits produits ! Shower, shampoos... Chose qu'on voit la première fois ! Regarde derrière ! Là-bas ! Ça ? Non ! Pas fumé ? Benderie ! Et une multiprise ! Ah oui ! Et un frigo aussi ! Il y a un petit frigo ! Et c'est bon ! Il y a un super... Plafond coloré ! Ambiance... Ambiance massage ! Moi, ce que je préfère, c'est la porte ! La salle de bain ! Bon, à mon avis, c'est les enfants ! Celle-ci, elle est quand même... Magnifique ! Pas mal, quoi ! Ouais, ouais ! Bah, d'ailleurs... Et... Bah, on a une salle de bain où tu fais tout en même temps, quoi ! Voilà ! Tout est regroupé ! Toilette, douche en même temps... Voilà ! T'as la douche au-dessus de la toilette, tu peux tout rincer en même temps ! Voilà ! Faut pas mesurer 5 mètres ! Attendez, je vous retourne, je vous prends dans l'autre sens... Tac, 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 tac ! Mais dans tous les cas, ça sera très très bien, là ! Donc, ce logement nous coûte, avec le petit déjeuner... Inclu ! Inclu ! On est à 1640 bahts, je crois que ce qui fait... Je vous mets la transition là, de toute façon ! Ouais, 41, je crois ! Et le scooter est à 300 bahts la journée ! J'avais pris 200, t'as fait plus de 300 ! Moi, je crois qu'il a marqué 3 ! Vous savez quoi ? Moi, je rêve d'une douche parce que... Ouais ! Une bonne douche ! C'est un peu compliqué, là ! Une bonne douche, c'est cool ! Bon, bah, on se prépare, on vous reprend plus tard ! Et voilà notre joli scooter ! Dans les Palmiers, magnifique ! On l'a pour 24 heures, donc là, il est 13h26 ! Premier objectif ? Le linge ! Le linge ! Ils ont fait un joli petit restaurant, mais elle en a trouvé ! C'est super joli ! Le linge, c'est bon ? Le linge, c'est OK ! On le récupère demain à midi ! Ici, ça coûte 60 bahts le kilo ! Elle avait dit 17h à l'origine, mais en fait, on lui a dit qu'on changeait d'hôtel après ! Bah ouais ! Sinon, elle le déposait à l'hôtel ! Elle a dit midi, c'est bon, pas de problème ! Elle a reconnu le scooter, je sais pas comment elle a fait ! Ah, je sais pas ! Elle a dit, mais vous êtes à l'hôtel là, je vous l'amène ! D'accord ! On ne lissera plus demain ! Et donc là, on est au Black Banana ! On voulait tester avant-hier, mais c'était fermé ! Ouais ! Ça ouvre à 11h, il me semble ! Là, on est juste à côté de la cantine, mais... C'est très mignon ! On avait envie d'un truc un peu comme ça ! Un peu cosy ! Un peu cosy ! J'aime beaucoup ! Moi aussi ! Vous avez fait la photo ? Vas-y, vas-y ! Vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé ! Alors, pour commencer, moi j'ai pris une boisson, donc mon Ice Lemon Iced Tea à 70 baht, c'est très très bon ! Et moi j'ai pris une bière à 70 baht, la petite ! Et j'ai pris des pâtes au thon, il y a beaucoup d'herbe, ça paraît assez frais ! J'avais envie de sable, un truc un peu fraîcheur ! Et en dessous, c'est spaghettis ! Donc moi c'est 200 baht ! Et moi j'ai pris une omelette Thaï, façon Thaï ! Donc c'est omelette avec du riz et du calamar ! Et toi ton prix ? 100 ! On goûte un peu tout ça là ! Ouais, vas-y ! Attends, hop là ! Je décale un tout ! Attends, faudrait décaler de l'autre côté ! Ah regarde, c'est des riz je crois ! Ah c'est bon ! Ah c'est des pâtes avec mel ! Bah oui ! Moi c'est des spaghettis ! Moi je goûte le sard ! Oui oui c'est des spaghettis avec moi et moi ! Mais c'est plus que celle-là ! C'est bon, c'est des pâtes avec mel ! Non c'est frais ! C'est très très bon ! Et les pâtes sont saches ! C'est délicieux ! Voilà ! C'est très frais ! C'est très très bon ! C'est chaud ? Ouais c'est chaud ! Je n'ai pas tant chaude mais le reste c'est de la salade en fait ! Chut ! C'est un mix ! C'est vraiment très très bon j'aime beaucoup ! Bon appétit ! Bon appétit ! Et bah dis donc ! C'est la fête là ! Vous hein ! Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est coulé avec des frites un peu européens quoi ! Avec sauce au poivre ! C'est une sauce un peu plus relevée ! Et le ketchup et le mayonnaise ! Une petite salade ! et des frites pour 250 bahts et bah vraiment c'est bien servi et 30 bahts le coca et ça part le sweat à 30 bahts et bah bonne régalade merci beaucoup bon allez allez à mon tour de manger de faire mon gourmand un petit dessert un petit cheesecake avec marmelade de mirti dessus c'est très jeune bleu c'est très mignon on prend un peu à bali ici ouais pas loin les prix sont un peu plus cher mais c'est pas non plus comment dire des prix genre non ça va c'est très correct aujourd'hui c'est moi qui fais ma dinde faut goûter mais c'est moi qui l'ai dit faut goûter allez goûte moi ça je pose la caméra mais elle me dit mais tu goûtes pas mais non tu oublies tu les oublies à chaque fois ils aiment bien quand tu goûtes un peu ça le petit bleu et alors ça je sais pas je pense pas que ça vienne d'ici il y a un franchement c'est congelé non bah oui ça paraît très bon très bien il se trouve ça la coco c'est du mirti je sens bien le gâteau à la coco moi non non c'est bon c'est très bon ça te plaît délicieux et les parents ça va toujours la transition de cheesecake parent quoi voilà c'est la régalade on m'a toujours dit de pas parler à bouche paix j'ai attendu c'est bien tu viens d'élevé maman ouais c'est ma maman ça je me souviens de ma maman c'est maman ok c'est bon le repas est terminé ouais très bon on vous recommande c'est très très bon maintenant nouvel objectif à la recherche d'un pont de rêve ouais oui vraiment c'est ça ouais ouais vraiment vous chercher un pont de rêve est ce qu'on va trouver à votre avis je sais pas mais en tout cas on va tout faire pour le trouver ce bon bon pour trouver le pont il faut se rendre sur la plage de ban bao donc beach chose faite et faut aller au niveau du resort siam beach resort mais avant d'aller sur le pont on va attendre que ben revienne il va faire des allers-retours pour récupérer les parents parce qu'ils prennent pas de scooter donc c'est ben qui se charge de les récupérer faut compter quatre minutes environ de notre hôtel la guest house pour venir ici donc ça va c'est pas trop loin en scooter par contre à pied comptez 40 minutes environ un peu plus loin voilà on est bien arrivé on a récupéré on a fait tous les allers-retours tout le monde est là alors attention on se met devant le panneau siam beach premier indice siam beach sur la gauche par là bas on dirait qu'il est pas loin le pont on dirait qu'il est pas loin on y va bon allez c'est parti on l'a trouvé il est juste derrière nous regardez c'est magnifique c'est spectaculaire il est sympa alors en fait non vous mettez sand and sea c'est le point en fait de référence pour trouver ce pont qui est vraiment très atypique là c'est un peu entre océan et mangrove vous voyez du côté là vous avez mangrove derrière on dirait qu'il ya un petit resto là derrière là ici et puis vous avez le côté océan du côté là quoi magnifique génial splendide mais restez bien connectés on va vous montrer par la suite ce que ça donne vu du ciel mission accomplie on a trouvé le pont le pont et maman a priori on l'a retrouvé maman dès qu'elle voit un coin d'eau elle saute dedans maintenant on est une dernière mission c'est un peu moins important c'est de trouver un cocktail ça devrait aller ça ça sable ça bon allez c'est parti il doit y avoir vraiment encore une fois cette plage magnifique mais c'est incroyablement incroyable ouais très joli bon on dirait que la mission est accomplie elle est dure la vie quand même ouais ouais là c'est vraiment ici le bon plan c'est the deck bar on était déjà venu avec ben il y a deux mois on n'a pas de piscine à notre hôtel mais ici vous voyez il y en a une là il y en a une derrière là ouais c'est ça il y a des petits poufs et en fait ça s'appelle ouais voilà the deck bar c'est un hôtel je sais plus comment il s'appelle l'hôtel mais en fait si vous consommez vous avez le droit de profiter tranquillement des installations du bar cool quoi donc super quoi l'eau elle est super chaude face à la mer la vue je vous montre petit jus de fruits à la mangue combien pour une fois il n'y a pas d'alcool c'est 100 bahts 100 bahts et c'est très très bon et regardez la vue on a vu pire et il y a le pont qui est là bas tout à l'abandon de chez vous voilà et le pont où on était tout à l'heure oupla pardon il est tout là bas voilà voilà bon ben on profite de l'instant et puis on se retrouve plus tard on 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 faire on a tourné à gauche voilà on a pris la première on a roulé on a pris la première à gauche on a dit vas-y on va là bas donc là il ya petit digne et une petite table tranquille un petit ponton on va pouvoir se poser tranquillou pour le coucher de soleil ben il a redéposé ou alors on va au bout avec tout le monde à l'hôtel il voulait se poser tranquille et on a dit on va aller voir le sunset allez c'est parti pour le moment et voilà posé ouais bien remplir ce soir je crois qu'on va faire pas grand chose on ne vous prend pas changement de batterie bon mais elle elle fait les elle fait les comptes et moi je bois une bière on se la partage c'est ça et j'avoue que moi aussi je bois dedans 60 baht on s'est posé sur une petite plage la première à gauche c'est pas dur à trouver c'est la première à gauche la gauche de quoi ben je sais pas non je sais pas c'est quoi le nom c'est très mignon c'est une toute petite plage elle est juste à côté de notre hôtel c'est bien ça ou alors ah oui c'est ça si on est sur le guest house là c'est le bar voilà c'est ça et c'est joli des petits rochers un petit ponton peut-être qu'on viendra faire du snorkeling dans la prochaine vidéo ici c'est juste à côté de l'hôtel donc facile peut-être peut-être pas voilà on verra en tout cas c'était un plaisir de faire cette vidéo on espère vraiment qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné fait des têtes bizarres dans la gopro à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain et on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles aventures toujours en thaïlande bon